Le grand direct des médias avec Thomas Joubert Allez c'est parti pour le débat des auditeurs régulièrement Vous entendez nos spécialistes médias débattre de l'actualité de la télé dans cette émission Mais aujourd'hui, et pour la première fois, on a décidé de vous donner la parole, de vous écouter On a donc sélectionné 4 auditeurs d'Europe 1 qui ont répondu à notre appel à témoins Ils sont venus nous rejoindre dans le studio Alors il y a tout d'abord Régis Dancy, bonjour Régis Bonjour Thomas Vous êtes un habitué du télé-répondeur, je suis ravi de vous rencontrer pour de vrai aujourd'hui On vous entend effectivement régulièrement dans les messages que vous nous laissez Vous avez 53 ans, vous êtes un gros consommateur de télévision J'accueille également Lorraine, 21 ans de Roy Malmaison dans les Hauts-de-Seine C'est la plus jeune de notre panel, bonjour, bonjour Lorraine Bonjour, bonjour à tous Vous êtes étudiante en Master Économie Droit Voilà Sander est également avec nous de Marole-en-Brie dans le Val-de-Marne Bonjour Thomas, bonjour tout le monde Vous avez 24 ans, également étudiant, cinquième année de médecine Ça vous laisse le temps de regarder la télé tout de même ? Parfois oui du coup Et enfin Ludivine de Gouverne en Seine-et-Marne Vous êtes monitrice d'auto-école, je peux donner votre âge Ludivine ? Bien sûr Vous avez 40 ans, voilà un panel très représentatif, des profils très différents Alors tous les quatre, vous allez commenter ce matin la télévision Et j'aimerais bien qu'on commence par parler justement des horaires, des primes de plus en plus tardifs à la télé On a de très nombreux messages en ce moment sur le télé-répondeur, les auditeurs se plaignent Les programmes, c'est vrai, commencent de plus en plus tard Est-ce que ça vous gêne Ludivine ? Oui, c'est insupportable Parce qu'on est en train de regarder un programme et puis on ne peut pas regarder l'autre Parce que je prends l'exemple de C8 par exemple On se cale sur ce programme et du coup on est décalé quand on veut regarder un programme sur une autre chaîne Donc ça oblige toutes les autres chaînes à décaler en fait, c'est ça ? Voir ce qu'on avait avant, une demi-heure de pub, on a juste une demi-heure de petits programmes qui s'enchaînent Et du coup les programmes commencent beaucoup plus tard et nous on aimerait bien regarder au moins un ou deux épisodes et se coucher pas trop tard Alors Régis, vous avez connu sans doute une époque où les programmes commençaient à 20h30 Puis après c'était 20h45, maintenant au-delà de 21h C'est dans une autre ville, autre siècle oui Non, moi je pense que c'est Cyril Hanouna qui a lancé, alors on ne va pas commencer à le dégommer Mais c'est Cyril Hanouna qui a lancé ça en démarrant ses programmes à l'heure Mais avec succès, parce que c'est ce qui fait que son émission marche très fort aussi à 21h C'est là où il y a le plus de gens devant la télé Je suis d'accord, mais Mme Michu Khabit-Vezoul, elle s'en moque de tout ça Elle veut qu'on roule l'antenne à 9h03 parce qu'à 9h15 elle veut regarder son film et puis se coucher à 11h Maintenant il a raison de dépasser l'horaire Tant que le chef de chaîne ne lui dit rien, que je sache, C8 ne lui appartient pas Mais pour l'instant c'est quand même lui qui est le roi Alors Lorraine, vous êtes un petit peu plus jeune, est-ce que ça vous ennuie que les programmes commencent tard ? Moi personnellement ça ne m'ennuie pas Maintenant je pense que c'est aussi une raison qui explique qu'aujourd'hui les audiences elles baissent Parce que les gens ils se disent bon ça commence trop tard Donc maintenant je vais regarder en replay, je ne vais même plus regarder Oui ou je vais faire autre chose Et donc du coup les gens regardent beaucoup moins les chaînes Après je pense que aussi ça peut porter le programme d'après En tout cas pour Cyril Hanouna Je pense que la chaîne s'en sert beaucoup pour porter le programme d'après Et est-ce qu'au final eux ils ne se retrouvent pas justement ? Si sans doute ils doivent s'y retrouver, c'est vrai A partir du moment où le service public commence effectivement après 21h On a relevé les horaires, il y a du 21h02 même sur France 3 Nicolas Sarkozy avait dit il y a 5 ou 6 ans Parce qu'à l'époque il était chef d'état et en même temps en prison des programmes de France 2 Ça c'est vous qui le dites Et il avait demandé à ce que les programmes démarrent à 20h35 Ils rendent l'antenne donc il est 20h38 On se tape 10 minutes de pub La météo, une bande-annonce, chers parents Ça démarre à 9h05, 9h10 Mais il n'y a pas de pub, il n'y a pas de pub sur France 3 Il y a beaucoup de bande-annonce, beaucoup de programmes Ils sont assez mal à la France 3 On multiplie les programmes courts aussi L'explication vous l'avez, vous la comprenez bien A partir du moment où les autres chaînes commencent plus tard Si France 2 et France 3 décident de commencer leur prime time à 20h35 Forcément ils seraient en avance sur tous les autres Et ça ferait moins de téléspectateurs pour eux On va passer maintenant à la polémique sur Super Nanny Si vous le voulez bien On en parlait tout à l'heure Le CSA a adressé des recommandations à TF1 et NT1 Puisqu'une pétition remettait un petit peu en cause Les méthodes d'éducation de Super Nanny Elle a carrément été accusée d'être violente avec les enfants Vous en tant que téléspectateur Est-ce que vous trouvez qu'elle s'occupe bien des enfants Ludivine ? Oui et non Je trouve quand même que depuis Enfin moi je suis restée à Cathy Serraille à l'époque Et je trouve qu'elle pense pas trop bien être des enfants Je trouve qu'elle est vraiment un petit peu trop Un peu trop stricte Avec parfois des méthodes violentes vous diriez Sander ? Alors moi je suis à l'époque de Cathy Serraille Et donc du coup effectivement je n'ai pas du tout suivi la nouvelle Super Nanny Donc je ne veux pas du tout répondre à cette question Régis ? J'aime pas du tout Parce que je pense que c'est aux parents de bien élever leurs enfants On n'a pas besoin d'avoir une conseillère à la télévision On n'a pas besoin d'en faire un show à la télé C'est mon avis Bah oui mais tout est bon maintenant pour faire un show De l'audience, du buzz Aux parents déjà de bien élever leurs enfants Et puis éventuellement on peut prendre un conseil auprès de cette dame là Tout simplement Il faut la remettre en cause le run ? La Super Nanny de N1 et de Téphane ? Moi je pense qu'à partir du moment où il y a des polémiques comme ça Il faut arrêter l'émission Ah oui à ce point là ? D'accord Donc vous partagez l'avis des gens qui ont signé cette pétition Qui demandaient l'arrêt de l'émission On passe maintenant aux après-midi de France 2 Depuis quelques jours on a découvert la nouvelle émission d'Élodie Gossuin Nouvelle émission de cuisine à 17h Un chef à l'oreille Est-ce que vous l'avez regardée Lorraine ? Oui je l'ai regardée Je l'aime bien J'aime bien Élodie Gossuin J'aime bien le programme Pas tant que ça Mais j'aime bien Élodie Gossuin Donc je regarde pour elle Mais en soi l'émission je ne l'aime pas D'accord Régis ? C'est original une émission de cuisine On n'en avait jamais vu à la télévision Il y en a trop donc Ah non mais franchement 453 000 vous avez dit en audience ce matin Oui vous l'avez bien noté Et la semaine dernière ou il y a 3 semaines c'était quoi ? C'était dans les mêmes zoos environ Entre 450 et a dépassé 500 000 une fois la semaine dernière C'est mieux qu'à Manda Scott Vous avez raison de le noter 5 ou 6 000 personnes près Alors Sander Moi je ne regarde pas beaucoup les émissions de cuisine Je trouve effectivement qu'il y en a beaucoup trop Du coup j'ai regardé l'émission Je m'ennuie Je suis désolé pour Élodie Gossuin Parce que vraiment je l'aime beaucoup Et j'adore ce qu'elle fait Et j'aimerais bien qu'on la voit un peu plus à la télévision Le Divin vous êtes parfaitement dans la cible Je suis du même avis que Sander C'est encore une émission culinaire Encore et encore Ça va dégager ça Et c'est vrai que c'est ennuyeux C'est des émissions qui vont Ils sont en train de faire des émissions Au fur et à mesure qu'ils font de l'antenne Il n'y a qu'une émission je pense qu'il faut des mois pour la préparer Et je pense qu'au mois de juin Comme vous disiez hier avec Actuality Je pense que tout ça ça va dégager Ils vont préparer la rentrée tout simplement Il serait temps de la préparer Parce qu'ils vont recommencer en septembre ou en octobre Avec des problèmes qui marcheront peut-être moins bien Surtout qu'ils veulent la remplacer Ils veulent déjà la remplacer l'émission Dans quelques semaines Dans quatre semaines il y aura Vous avez raison de le souligner Une nouvelle émission Également autour du thème de la cuisine Sur l'émission qui suit Sur Actuality Qui est en danger en ce moment Ludivine vous a regardé cette émission Je trouve que cette émission Elle prend de plus en plus d'ampleur Elle est de plus en plus active Thomas Touroud Moi je le trouve vraiment très bien Je l'ai découvert aussi sur Europe 1 Quand il animait l'émission L'Euro L'Euro oui en mois de juin Et je le trouve vraiment très très bien Ce serait vraiment dommage d'arrêter maintenant Donc il faut que ça continue Sandra ? Madame Gauth Si vous m'entendez Vous êtes passé hier Gardez-le Gardez Thomas Touroud Vous n'avez pas bien répondu hier On ne sait pas très bien si Vous voulez le garder ? Vous voulez le confirmer ? Elle n'était pas bien Gardez-le Gardez-le s'il vous plaît C'est celui qu'on veut voir en 2017 On ne peut pas écouter Europe 1 ce matin Parce que si elle écoutait La vie des téléspectateurs Ça fait d'autantir qu'il y ait des choses de rush Laurence C'est votre avis aussi ? J'adore cette émission Honnêtement Elle est fraîche Elle est vivante Elle est unique aussi Parce qu'il n'y a pas d'autres émissions Comme ça sur la télé Qui a reçu une bachelot maintenant en plus Ah oui L'équipe est géniale Il faut absolument la laisser Et surtout c'est important à la télévision Parce que c'est moins beaucoup C'est une des rares émissions Qui est en direct Et préservons le direct Alors on va préciser Tout de suite à nos auditeurs Qu'on ne vous a absolument pas Briefé sur cette émission Et ce n'est pas parce que Je participe à Actuality Que vous dites du bien d'Actuality ce matin Vous n'osez pas le dire Vous n'osez pas le dire Vous n'osez pas le dire Allez on va passer à Arthur On a appris tout à l'heure Qu'il a lancé un nouveau format Une nouvelle émission Intitulée la Dream Company Qui n'est pas son ouvre Appelée Rêve d'un soir Qu'il présentait il y a quelques années Encore une nouvelle émission pour Arthur Elle vous plaise d'ailleurs Ces émissions Gis ? Bah c'est pareil On va pas dire du mal d'Arthur Parce qu'on va pas faire du Verdez Ou du mal agré On va essayer d'être positif Mais en même temps Rêve d'un soir Ça fait penser à une émission de Jeannois Alors là vous me disiez Il fut un temps Ah oui ça remonte Bah oui c'était Je crois Julie peut peut-être Me le confirmer Rêve d'un soir avec Jeannois C'est une émission qui était un peu Ah ça existait déjà Franchement J'en ai même pas la télé C'est vous dire que ça existe Depuis déjà lointain Ces émissions là Mais ça veut dire qu'Arthur Il est fini ou pas pour vous Moi je déteste Arthur Arthur il m'inspire pas du tout La sympathie Je trouve qu'il fait Il fait riche Et il montre à tout le monde Il est arrogant Je l'aime pas Donc n'importe quelle émission Qu'il pourra faire Je ne veux plus voir Arthur En amour Sandor ? Moi ce que j'aime bien C'est qu'on voit enfin des choses Qu'on voit pas ailleurs à la télévision Les émissions sur les hypnôles Les émissions de réalisation des rêves C'est une bonne chose Et je suis pour qu'on gâte des émissions Qu'on voit nulle part ailleurs Allez restez avec nous sur Europe 1